Stopwatch est sponsorisé par MaxiSport, le site de référence d'équipements et de merch e-sport. Vitality, Solari, G2, Fnatic... MaxiSport travaille en direct avec plus de 250 organisations en France comme à l'international pour offrir aux passionnés les meilleurs produits, parmi les marques qui font l'e-sport. Du coup, si tu veux te payer un maillot, un clavier ou une souris, tu sais où l'acheter. Ouais, salut tout le monde les amis, nous nous sommes le mardi 2 avril 2024, on aurait presque pu faire un poisson d'avril et vous faire croire pour vous rendre un peu heureux que Lazer ne reviendrait jamais après son absence de la dernière fois. Mais non, il est là et on ne peut pas faire la blague puisque nous sommes les deux. Dommage, on va devoir se bâtirer Lazer encore un petit peu, j'espère que tout le monde va bien. Comme tous les mardis et vendredis à midi, nous sommes en live pour débriefer l'actualité League of Legends et notamment les play-offs de L.O.C. pendant que Kalo a décidé de déménager son appart pendant mon intro. Comment ça va les gars ? Elle regarde toutes les émissions en ancien, sache-le, elle n'a pas loupé une minute d'émission depuis deux ans. Et bah oui, elle regarde les émissions, bonjour madame Lilian, enfin je connais ton nom de famille mais je ne vais pas le lire. Non mais je ne vais pas balancer ton nom de famille comme ça en live et qu'elle regarde toutes les émissions. C'est une chose mais elle sait très bien du coup que notre ligne éditoriale c'est de se dire d'aller se faire poutre. Voilà, ça se disait de se soulever les grands morts en réunion juste avant. Alors bon, moi je reste dans la ligne, je suis honnête. Ne l'écoutez pas madame, on n'est pas du tout comme ça. Mais t'es un mytho, arrête, elle le connaît, elle l'a fait, elle sait très bien, elle sait très bien. Je suis dans un état second frère, je ne fais que l'éternuer, je n'en peux plus. Merci à la muraille CS des amis pour son abonnement, merci à Adna Pertiam. Il y a CS aussi je crois qui a renouvelé son abonnement. Ah ouais, alors je suis obligé de faire les cendres d'alerte en live, je suis désolé. C'est qu'à plus la merde, c'est qu'à plus la merde, c'est qu'à plus la merde. Voilà, c'est bon. Trois abos, le tir 2 est exceptionnel, si vous voulez aller vers le tir 2. Mais malheureusement, il n'y a pas de tir 2 pour le moment. Donc, comment ça va ? Bah écoute, moi ça va, je suis retombé dans WoW, c'est catastrophique. Du coup, je n'ai toujours pas commencé à bosser sur ma prochaine vidéo. Je procrastine comme un sac et je suis quasiment sûr que cet après-midi j'avais prévu de bosser, je ne vais rien branler, je vais aller jouer à WoW. Voilà, la vie c'est dur. Mais qui joue à WoW en 2024 ? Bah écoute, le jeu a connu un de ses plus gros piques de joueurs depuis très très longtemps. Si tu regardes, les piques de joueurs s'étaient retombées à différents moments. Et là, entre Shadowland et Dragonflight, c'est là où il y a eu la plus grosse stabilité de nombre de joueurs. Et avec ce qu'ils ont annoncé et ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit l'Event en ce moment avec les pirates, ou plus généralement The War Within qui arrive par la suite et qui est... Et t'en dis qu'Anonyme, mais il y avait longtemps ! Allez, allez, on est prêts pour la soundboard ou pas ? Vous êtes prêts pour la soundboard ou pas ? Allez, c'est parti ! C'est parti dans le chat ! Il est du chiant, putain, c'est là sur plus. Pourquoi c'est que moi ? Ça m'alerte ! C'est que moi ! C'est qu'à pu la merde 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 ! C'est pas de soft goal ! Mais au moins ça pousse les gens à s'abonner ! T'es trop fort mec ! Ouais, c'est des petites techniques de commercial, je t'apprendrai ! Merci ! Merci la daronne qui ridicule ! Merci madame ! Merci madame Lélian ! Merci ! C'est peut-être Sylvie ! C'est peut-être Sylvie ! C'est peut-être Sylvie ! C'est peut-être Sylvie ! Sylvie, comment va la famille Lazer ? Bah écoute ! Encore un petit peu malade ! Donc ça fait vraiment deux semaines que je suis malade, j'en peux plus ! Mais sinon ça va, passez un bon week-end, je suis content de vous revoir ! J'ai pas été là vendredi, c'était triste mais j'ai bien mangé ! Et du coup ça me fait plaisir d'être de retour après ce week-end de LEC bien rempli ! Et qui n'est d'ailleurs pas terminé ! Tu sais qu'on t'a inventé alors, on a dit aux gens que t'étais parti en Espagne ! Ouais ! Ouais bah j'étais en Espagne exactement ! Que tu étais un traître à la nation ! Voilà complètement ! J'étais à la Chapelle Sixtine ! Aucun rien à voir ! Puisque tu es Italie hein ! C'est le truc ! Les mecs, t'sais... Pfff ! Eh ben vas-y, nique ! Nique ! J'ai même pas envie d'épiloguer là-dessus ! Peut-être que je suis sober et qu'on arrête de divaguer et de raconter des conneries mes amis ! Bah tu nous as pas dit comment toi-le toi ! Oh la la ! Je me suis réveillé ce matin, enfin même cette nuit full malade, je sais pas ! Mes parents sont venus ce week-end et je pense qu'ils m'ont refilé la maladie ! C'est pour ça qu'il faut que je vive reclus dans ma grotte, tranquille ! Il faut les fermer à jouer aux jeux vidéo toute la journée ! C'est tout frère ! Dès que je suis en contact avec le monde extérieur un peu trop, je tombe malade ! Tu vois, j'ai passé le week-end dehors avec mes parents et je finis par être malade, c'est une catastrophe ! Bref, de quoi on va parler aujourd'hui les amis ? On va voir un petit récap comme d'habitude ! On va parler de l'eSport World Cup qui fait grand débat actuellement ! Voilà, Rayot qui ouvre ses compétitions légèrement à d'autres organisateurs ! Bon, on a un petit prank, Crécles et T1 ! On va parler du MSI 2024 parce qu'on a des qualifiés notamment ! Il y a eu quelques poissons d'avril donc on a glissé tout ça dans le récap aussi ! Et puis évidemment après focus sur le LEC les amis ! On va parler d'un peu tout le monde tout simplement ! Je vais pouvoir râler sur le niveau de Fnatic ! Calo va pouvoir être content parce que G2 a gagné ! Je t'avais dit Lazer que ça allait pas durer longtemps ! Et puis comment en plus ! Quelle brûlée on vous a mis ! On a profité une semaine et on doit déjà retourner dans la douleur ! Et voilà, ça fera une belle émission sans plus tarder ! Je balance le jingle, let's go ! Calo, l'eSport World Cup ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça fait débat ? Pourquoi c'est le drama dans tous les sens ? Alors, il y a quelques mois, on vous parlait de Gamers 8 ! C'est Gamers 8 qui était une compétition organisée par l'Arabie Saoudite et qui avait pour objectif d'être une sorte de jeu olympique ou tout du moins du coupe du monde de l'eSport ! Et c'était un projet qui avait fait beaucoup parler parce qu'il y avait toujours les enjeux idéologiques, etc. mais aussi parce qu'il y avait énormément de pognon qui était mis en jeu et que de très nombreuses équipes s'étaient retrouvées un petit peu confrontées à ce est-ce que je prends la thune ou est-ce que je conserve mes valeurs ? Le fort, c'est de constater que dans le monde de l'eSport, comme dans le monde du sport, la thune dirige tout puisque l'eSport World Cup va avoir lieu à l'été 2024. C'est organisé à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors, ne faisons pas les étonner, il y a déjà eu le Master de Riyad sur CSGO ainsi que sur Dota 2. Donc, ce n'est pas parce que c'est au Moyen-Orient qu'on devrait soudainement ouvrir de grands yeux. La question, c'est que jusqu'ici, les jeux Riyad Games restaient relativement loin de ça et en même temps, Riyad se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. D'une part, il y a une volonté d'aller toucher les joueurs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui voudraient jouer au jeu et ça, c'est tout à l'honneur de Riyad de vouloir étendre son jeu au reste du monde et de faire en sorte que toutes les régions du monde puissent jouer correctement sans avoir des pics de lag absolument indécents. C'est le cas notamment puisqu'ils ont annoncé la création d'un nouveau serveur. Donc, c'était en 2019, ils avaient fait la promesse que ça arrivait. Et là, apparemment, c'est effectivement sur le point d'arriver Suntm. C'est quoi ? C'est un serveur nord-africain et Middle East aussi, non ? Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas exactement où ils ont prévu de le localiser. Si c'était à Dubaï, ça ne me surprendrait pas tellement. C'est the place to be, même quoi que ce soit les Émirats Arabes Unis, et pas l'Arabie Saoudite. Il est possible que l'Arabie Saoudite push pour que les serveurs soient chez eux. Toujours est-il, on n'a pas vraiment l'info. à cet égard. En fait, la différence, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Riot a bien insisté sur le fait qu'ils ne s'engageaient pas dans l'organisation du tournoi. Ce n'était pas un de leurs tournois. Et Riot ne joue aucun rôle dans la chose. Cela dit, apparemment, ils n'empêcheront pas les équipes et les organisations de participer à la compétition. Je ne sais pas ce qu'ils disent là parce que ça fait littéralement dix ans qu'ils interdisent toute compétition en dehors de leur circuit. La dernière fois qu'on a pu organiser un truc en France, c'était le Tales of the Lane. Et c'était en 2012 ou 2013, je ne sais plus. Donc, ça fait bien longtemps qu'ils ont repris la main en 2013 avec la crassion d'FCS sur toutes leurs compétitions. Et bon, c'est facile de dire, on ne s'en préoccupe pas, mais comme par hasard, là, ils donnent l'accord. Exactement. Et en fait, moi, il y a deux choses qui me... Alors, comme je disais, le premier point qui, pour moi, est important, c'est que oui, bien évidemment, on ne va pas dire aux joueurs d'une grande partie du monde qu'ils voudraient jouer au jeu. Non, bah non, désolé, les gars, vous ne jouez pas parce que vous vivez dans des pays qui ont des morales et des idéologies politiques qui, nous, nous dérangent. Ça ne marche pas comme ça à cet égard. Dans ce cas-là, tu peux très largement questionner la Russie avant qu'il se fasse tacler. Tu peux questionner aussi la Chine d'une manière générale. Tu peux tout questionner sans tomber dans le... Oh là là, on vit dans une société, il n'y a pas une seule... On vit dans une saucisse. Sans tomber là-dedans, il n'y a pas un seul pays sur terre qui est irréprochable. Donc après, j'ai... Exactement, exactement. Mais c'est vrai que, bon, on va parler crûment, mais dans un pays qui considère que l'homosexualité est un crime qui est punissable de la prison, voire même si tu te fais choper dans la rue d'une lapidation, j'ai envie de te dire, ce n'est pas vraiment le genre de choses que tu as envie de voir au sein de notre écosystème. Et en comparaison avec d'autres pays... Alors, typiquement, la Russie, sans que ce soit pire, ce n'est pas nécessairement mieux. Donc, tu vois, il y a plein d'enjeux géopolitiques. Et l'objectif de ce stream, ça n'a jamais été de parler de géopolitique. Donc, on ne va pas trop rentrer dans le débat. Cela dit, il y a... C'est quand même ça... Moi, je trouve ça un petit peu faux cul de la part de Riot. Parce qu'il y a quelques années, on avait eu le giga drama en LEC, avec le partenariat avec NEOM, la ville d'Arabie Saoudite. Et il y avait tout le cast du LEC qui était monté au créneau pour pouvoir dire quoi, comment ça, un partenariat nanani nanana, notamment mené par Froscurine, qui est très engagé au sein de la communauté LGBT. Donc, forcément, ça avait créé un giga conflit. Et là, ça, c'était annoncé. Personne n'ouvre sa gueule, en fait. Moi, c'est plutôt ça qui m'a fait chier. C'est qu'on annonce dans le plus grand des calmes. D'ailleurs, c'est passé à la trappe. Personne n'en a parlé. Personne n'a communiqué sur le sujet que les équipes seront autorisées à participer à la eSport World Cup qui, soit dit en passant, aura probablement un des plus gros cash price de l'histoire du monde de l'eSport. Puisque d'ici 2030, le royaume d'Arabie Saoudite a prévu d'investir 13 milliards de dollars américains. 13 milliards de dollars dans l'eSport. Et que ça commence à se voir que la thune, comme pour le sport, attire l'eSport. Surtout dans une période où la plupart des acteurs ont besoin de bif et qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent maintenir leur survie. Enfin, s'ils veulent rester en vie. Maintenant, il y a un phénomène qu'il faut absolument qu'on pointe du doigt, qui a déjà été pointé du doigt avec le monde du sport et qui doit être pointé du doigt avec le monde de l'eSport. Et soit dit en passant, c'était le sujet de mon mémoire. Donc, c'est de quoi je parle. C'est de l'eSportwashing. C'est qu'on utilise le spectacle et le divertissement du pain et des jeux, comme disaient les Césars de la grande époque. C'est qui l'organisateur de l'événement ? C'est l'État ou c'est des organisateurs ? Alors, l'eSport World Cup est organisé par l'eSport World Foundation, qui est du coup une association. Mais c'est une association qui est backup par le Sahavi Group, dont on vous avait déjà parlé ici, qui est l'entreprise qui a été créée par le prince et premier ministre d'Arabie Saoudite pour mettre en avant l'eSport et pour faire en sorte que l'Arabie Saoudite devienne la plateforme et le centre névralgique du monde de l'eSport à l'échelle internationale. Du coup, ça ne marche pas. Parce que mon point, ça allait être de dire que les individus ne sont pas responsables de leurs États. Il y a des trucs cools et qui ne concernent pas forcément tout. Pour l'occurrence, c'est l'État, donc ça ne marche pas. Par exemple, en France, ça me fait éché si on m'entendisait d'organiser une complète LOL parce que l'État français a fait de la merde. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, on est totalement d'accord. Et c'est là où je rebondissais au début en disant que les individus ne sont pas responsables de leurs États. Donc, ce n'est pas parce que les lois en Arabie Saoudite, l'idéologie, etc., que les gens qui vivent ou qui vivent d'une manière générale dans les pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, qui n'ont pas nécessairement les mêmes engagements et les mêmes idéologies, OK, il ne s'agit pas de faire des amalgames à la con, mais ce serait con de leur interdire l'accès à des serveurs, l'accès aux jeux, l'accès à l'e-sport, l'accès au développement de leur région compétitivement parlant. Donc, OK, fine. Néanmoins, de l'autre côté, tu comprends très bien en lisant entre les lignes que ça participe du mouvement d'e-sport watching de l'Arabie Saoudite, qui consiste du coup à essayer de faire un petit peu oublier certaines de ses pratiques douteuses et ses politiques un peu dégueulasses en insufflant du pognon dans le monde du sport et de l'e-sport. Et hop, par avant et Ninja Transformation, ça, on sait que c'est dégueulasse et on laisse faire, en fait. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que, comme je disais, la dernière fois qu'on a eu vent d'un partenariat similaire qui était celui du LEC avec Neom, la ville du futur qui doit être construite en Arabie Saoudite, aussi grâce à l'argent du pétrole. Et bien là, tout le monde avait hurlé en mode « Oui, oui, c'est pas normal, etc. » Là, on annonce ça, qui est concrètement Riot qui te dit « Écoutez les gars, on a bien compris que vous ne voulez pas que j'y aille, mais je me lave les mains, allez-y si vous voulez. » Et puis probablement qu'il y a des partenariats et des engagements et des décisions qui ont été prises en coulisses. Et personne n'ouvre sa gueule. Oui, mais attends, parce que moi, je veux bien qu'on blâme les acteurs de la scène, mais c'est différent de râler pour un partenariat avec la ligue dans laquelle tu travailles et sur laquelle tu as un poids direct, et de râler sur le fait qu'il y a un tournoi dans lequel tu n'as aucun tournoi à dire qui va être organisé dans un pays, tu vois. C'est normal que les acteurs du LEC, notamment Inter, aient râler parce qu'ils avaient du pouvoir, tu vois. Là, ils peuvent râler autant qu'ils veulent, ça ne changera rien, donc je peux comprendre aussi. Oui, oui. Tu ne peux pas non plus t'engager dans tous les combats aussi, tu vois. Moi, je veux bien qu'on parle d'hypocrisie à chaque fois que quelqu'un dénonce un truc parce qu'il n'a pas dénoncé un autre truc. Au bout d'un moment, on reste des humains, tu vois. Ce n'est pas parce que tu t'engages dans un combat que tu dois t'engager dans tous, tu vois. Ce n'est pas humain, tu vois. Donc, pour le coup, je peux comprendre que tu n'as pas la même levée de bouclier de gens qui, de toute façon, ont beaucoup moins d'impact que la dernière fois, tu vois. Écoute, je... Qu'est-ce que je te dise ? Moi, je fais... En fait, le problème, c'est que ce n'est pas un problème simple. Ce n'est pas un problème simple et à partir du moment où le monde du sport et de l'esport... En fait, ça confirme juste le fait que le monde du sport et de l'esport vont là où la tunèrent, en fait. Et c'est tout. Et c'est malheureux. Ça, on est au courant depuis qu'ils ont augmenté l'âge pour rejoindre le LEC. Ils veulent faire des sponsors avec des casinos, de l'alcool, etc. Et du coup, tu sais qu'à partir du moment où ils sont allés sur cette pente-là, il n'y a plus vraiment de barrière, quoi. Je lis dans le chat, ce n'est pas un combat différent. C'est le même. OK, mais en fait, même dans un même combat, tu n'es pas obligé de t'engager dans toutes les batailles, tu vois. Enfin, moi, je peux comprendre. Tu vois, au bout d'un moment, tu as aussi ta vie à gérer. Ils ont aussi leur taf, leur emploi. Enfin, tu vois, si je veux dire, ce n'est pas évident, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est pas... Du coup, le choc, ce n'est plus au LEC, je crois. Parce qu'on en attend de temps en temps encore. Mais ce n'est pas au crew LEC de porter sur leurs épaules le poids de son arrière. Et de lever les boucliers à chaque fois, quoi. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est juste que je ne m'attendais pas à ce que le crew du LEC ouvre sa gueule d'une manière générale. C'est juste que les seules personnes qui ont ouvert leur gueule, comme d'habitude, c'est les Persona non grata du monde de l'e-sport, c'est Tori Nenco. Et que, pour le coup, sans prendre de position par rapport à ça, puisque je n'ai pas envie, mais c'est de dire que c'est quand même... Ce genre de sujet est hyper important, même essentiel. Les médias du monde de l'e-sport et du jeu vidéo se sont quasiment abstenus d'en parler. Alors, e-sportinstaller, d'autres e-sport ont relayé l'information. Et c'est quand même assez huge. C'est quand même assez huge parce que, quel que soit le point de vue qu'on a par rapport à l'e-sportwashing, au sportwashing, bon, ça, c'est complètement une autre question. Il y a un bouleversement de l'écosystème du monde de l'e-sport avec un nouvel acteur qui débarque, qui pense et qui espère créer, sans aucun doute, le grand rendez-vous du monde de l'e-sport. Et qui a réussi à convaincre l'acteur numéro un qui, depuis, comme tu disais, Tade of the Lane, donc c'est quoi, c'est 2015, 2016, un truc comme ça ? Tade of the Lane, c'est 2012. Non, c'est avant. Ouais, mais il y a eu des IEM... C'est l'époque où M. Sofresh était dans la meilleure équipe du monde, l'équipe de ça, donc... Oui, mais c'est quand... Les derniers IEM... Les derniers IEM, c'était en 2000... Je veux pas dire de bêtises, c'était en 2013, quelque chose comme ça. Ouais, en 2014, c'est comme ça. Je me rappelle plus, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quasiment... En 2014, vous avez eu le TSM UOL aux IEM, là. Ouais, de toute façon, c'était la saison 3. C'est à partir de la saison 3 qu'il y a la LCSEU, donc c'est 2013, donc voilà. Bref, toujours est-il que... 2013, c'est bien ce que je me disais. Donc ça fait 10 ans que l'écosystème de League of Legends est uniquement réservé et contrôlé par Riot Games. En vrai, attends, je perds une précision. Même en 2015, il y a eu des UEM, puisque Origin avait participé, avait gagné un UEM et tout, donc... Exactement. Enfin bref, il y a... Faut voir comment ça se passe, faut voir quels seront les détails du tournoi, comment ça va s'organiser, quelles équipes vont participer. Il y a déjà deux grosses équipes sur CSGO, c'est Navi et je ne sais plus qui, qui sont déjà qualifiés pour la eSports World Cup. Et eux, ils vont y aller. Par rapport à Gamers 8, donc le précédent tournoi qui était quand même rassemblé des équipes... Betir, on va dire. Allez, c'était des petites équipes de seconde zone. Là, effectivement, s'il y a des grosses organisations, G2, pour ne citer qu'Elf, Natic, enfin, du monde de l'eSport, Liquid, je pourrais en citer des dizaines, qui participent à la chose, ça va lui donner de la légitimité et de la crédibilité à l'événement. Qu'est-ce que ça implique derrière ? C'est ça la question. Est-ce que ça va venir concurrencer les words de League of Legends ? Est-ce que ça va avoir de l'importance ? Ou est-ce qu'on va juste considérer l'événement comme, écoutez les gars, on y va, on prend le cash et on part ? Faut voir. Faut voir. Bon allez, on peut avancer, je pense. Ouais, je pense qu'on peut avancer. Ouais, c'est un sujet un peu plus léger, les amis. Puisque Rick, c'est T1, c'est fini. Mais non. Oui. Mais non, c'est fini avec le T1 ? Oh, je peux pas le croire. Bah, il fallait, en même temps, les résultats ne sont pas... Mais le son. Je sais pas si les gens le sont. Non, attends, attends, attendez, attendez, attendez. Ah ouais, mais le... L'horizon de son. Faut que je dis mieux. Gamma ? Non. Eh, enfin, malheureusement les résultats hein. Ouais, c'était... C'est dur, c'est dur à voir. Je ne ferai pas. Je vais... Je vais... C'est dur halfway. C'est dur. 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 Vraiment, original. Vraiment... Aïe, aïe 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 aïe. Hier était la pire journée de l'histoire de l'humanité, un journée qu'on déteste, surtout depuis la création d'internet, mais on a réussi à y survivre les amis. Tout le monde y voit sa petite vanne nul à chier. Je me suis fait bait par un truc hein. Je me suis fait bait par un seul truc, c'était pas sur The League of Legends, c'était sur Echiro Oda qui aurait dit que One Piece s'est finit en janvier 2020. J'ai lu le tweet et j'ai dit oui oui. Oui mais pendant genre 10 secondes je me suis fait bait. Ouah comment c'est possible ? Moi je me suis fait bait ce matin parce que j'ai vu le tweet de Wooloo sur le nouveau format des Worlds. Et ce que du coup moi c'est plus le 1er avril, en gros il est en mode oui il a repris le format des The Masters, il y aura plus qu'une seule équipe en groupe stage de chaque région. Et moi j'étais en mode quoi ? En fait j'ai regardé l'heure, j'ai fait là c'est bon c'était hier. Mais ouais ouais écoutez Rickless, tout ça pour dire que Rickless continue chez T1. Malgré tout, malgré les résultats qui ont été décevants d'un point de vue. Une star chique 6-12 hein. Bah il n'y a pas fait les players. 6-12, 9ème place. Vas-y, vas-y. Non mais moi qui ai regardé quelques games et je veux bien être le plus grand fanboy de l'histoire de Rickless. Je veux bien, ok y'a pas de soucis, je suis peut-être biaisé. Mais n'importe qui qui a regardé les games avec moi pourra confirmer que le topside était très très frauduleux. Et que le pauvre Rickless a quand même fait des bons résultats malgré tout. Donc moi je suis quand même curieux de voir ce que ça peut donner dans une meilleure équipe. Voilà. Son top jungle courait tout droit, on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Bon voilà, c'était le petit passant d'avril de mort dont tout le monde se fout. Et on va parler du coup du MSI 2024. Lazer, qu'est-ce qu'il se passe au MSI 2024 ? Eh ben le MSI 2024 a été annoncé. Pourquoi tu crois le vote débile ? Tu pensais que c'est toi ? Elle est très bien ma voix de débile. Non, le MSI a été annoncé, on a déjà des équipes qui sont qualifiées. Alors les équipes qualifiées, vous les connaissez. Elles viennent d'Europe et des LCS. Ouais. Et déjà est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le MSI ? Parce que sinon moi j'enchaîne sur les LCS, on n'a pas forcément... Ah ben non, parce que oui. Non mais surtout que la news c'est que le Pial du coup son champion d'ENA et du coup débarque au MSI, enfin son qualifié au MSI. Moi j'ai regardé en partie la finale. Bon, j'avoue que j'étais pour FlyQuest, mais tant pis. Écoute, bien joué à Team Liquid qui est toujours le représentant nord-américain. J'ai pas trop suivi l'ENA cette année. J'ai lu un peu partout sur Twitter, notamment de Crow qui disait que... Apparemment franchement ça joue pas mal. Et puis surtout la Ligue est vraiment cool à suivre. Moi comme j'ai déjà expliqué, tant qu'il n'y a pas de cast officiel, tu vois, FR j'avoue que... Enfin même pas de cast officiel, j'aimerais bien que OTP caste la Ligue. Sinon ça me fait un peu chier de la regarder. Ouais ça. Bon, voilà, je suis pas trop offé au niveau de toutes les équipes là, mais ouais Team Liquid ils sont qualifiés. Et du coup, juste ma question, c'est... Est-ce que FlyQuest du coup finisse deuxième ? Attends ? Du coup je sais pas... Euh... FlyQuest finit un deuxième exactement. Mais ils étaient déjà qualifiés du coup. C'est quoi ? Ah oui du coup ils sont déjà qualifiés aussi FlyQuest. Oui, oui, oui. Ils sont qualifiés, mais ils sont... Ils l'avaient déjà annoncé il y a un bardi dernier, je crois. Bon du coup ça sera l'occasion de revoir un petit peu nos chers joueurs européens, Wipo, Inspired, j'ai cité Jensen, mais lui il n'est plus européen depuis longtemps. Euh... Mais euh... Non, non mais Bolus c'est beau, il est transformé. Il faut quand même... Il faut quand même féliciter Team Liquid parce que si t'affiches la prochaine slide du coup avec le récapitulatif des playoffs, ils reviennent de loin. Ils ont perdu donc contre FlyQuest dans le winner bracket dès le début 3-2 donc dans un BO assez serré. Ils ont remonté tout le loser bracket pour finalement battre FlyQuest 3-1 en finale. Il faut dire que du coup, FlyQuest a joué un total de... J'avais compté 9 matchs et Team Liquid a joué un total de 19 matchs. Voilà, il y a une petite différence. C'est pour ça aussi moi que je trouve que les BO5 c'est vraiment bien plus intéressant aussi pour se faire une... Pour se faire un niveau finalement parce que quand t'as joué autant de matchs en remontant tout le loser bracket, tu commences à avoir un peu ta vitesse de croisière, ton playstyle etc. Et en BO5 t'es beaucoup plus affûté. Bah ça s'est senti en fin au grand final du côté de Team Liquid. Maintenant est-ce que Team Liquid en l'international ça va être bon ou est-ce que ça va être aussi éclaté avec Kappa qui avait fait vraiment des worlds vraiment mauvais ? Je le rappelle. Ouais mais du coup après un peu ça revanche, j'ai eu pas mal de monde le saucer. Ouais ouais mais bon il reste. Malheureusement, on peut le saucer et tout mais moi il y a un truc qui me... Alors je regarde pas assez pour pouvoir y mettre un vrai jugement. Il y a un truc quand même de... On juge les aînés en mode oui regardez les aînés ils jouent mieux etc. La ligue est vraiment plaisante à suivre. Mais en fait, si tu regardes des enfants jouer dans un bac à sable, ils ont l'air globalement que tu regardes que des enfants jouer dans un bac à sable, ils ont l'air d'être au niveau les uns des autres. Mais quand tu les ramènes dans un ring de boxe... Bon... Si tu regardes dans une ligue d'entrée de boxe et que l'enfant c'est calot, peut-être qu'il peut battre le boxeur hein ? On sait pas hein, c'est pas mal entendu. Alors euh... Tu sais, quand t'es un gamin, t'es à la bonne hauteur pour frapper à certaines zones sensibles qu'un boxeur ne s'est pas protégé. Eh mais c'est interdit ! C'est interdit un boxe ! Dans un bac à sable c'est interdit ? Y'a rien d'interdit dans un bac à sable frérot hein ! Mais ouais, je te rejoins, après on peut dire la même chose de nous hein donc euh... Oui oui, mais je veux pas démettre... Oui mais tu vois y'a un peu ce côté je trouve hein, venant des européens, on a un peu le contre-chauvinisme nous je trouve en Europe, c'est de dire, regardez comme toutes les autres régions elles sont meilleures que nous, nous on pue la merde, on sert à rien, tu sais je trouve que c'est un peu défaitiste tout le temps de se dire bon bah... En fait je suis un peu en mode bon bah... Oui mais c'est normal, c'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de défense, c'est parce que tu as peur d'être déçu, donc tu préfères dire l'Europe c'est de la merde, et comme ça dans... tu es surpris, et tu es agréablement surpris, et lorsque tu es confronté à la déception qui de toute manière nous pend au nez, parce qu'on est défaitiste depuis bah... depuis 2020 à peu près hein, depuis la finale de G2 Awards, ce qui nous donnait l'impression que c'était le seul moment où on pouvait enfin y arriver, on s'est fait claquer par FPX qui, à l'échelle internationale, était une équipe relativement inconnue à ce moment-là, bon qu'est-ce que depuis on galère à essayer même de trouver une place, on arrive pas à aller en finale, on se fait exploser, notre meilleure équipe G2 continue de se faire claquer le cul, forcément ! C'est le fameux truc, c'est qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint, si vous avez envie de souffrir... Eh vas-y, 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 je le mute, je le mute, c'est bon, j'ai pas envie de l'entendre frère, il fait des phrases trop compliquées, moi je comprends pas frère ! C'était hyper intéressant merde ! Mais moi je comprends pas, je comprends pas quand tu parles comme ça frère, parle-moi au terme League of Legends, redis-moi la même phrase mais au terme League of Legends ! Qui craint de se faire péter le cul par T1, s'est déjà fait péter le cul par T1. Ok, c'est bon, j'ai compris ! Voilà ! En gros, ça sert à rien ! C'est-à-dire que si tu pars des fétistes dès le début, l'intérêt est déjà très limité, t'es déjà en train de... t'as déjà perdu en fait, c'est comme si t'arrivais déjà perdant quoi ! Et si les équipes faisaient ça, on serait pas dans la merde quoi ! Ouais, ouais, bon écoutez, on verra de toute façon, moi je considère que l'Europe est encore crédible de dire qu'elle veut essayer de faire des belles pères par l'Inter, pour un an le plus ! C'est l'année pour sauver notre crédibilité, après cette année, j'y crois plus une seule seconde ! Voilà, donc G2, vous arrêtez à faire vos trucs, parce que c'est pour rooster Fnatic 2-0, mais derrière, se faire éclater l'intégrationale par les NA, on va pas être copains ! Bref ! Ben oui ! Euh... Et s'il nous reste un truc, oui, dans ce récap, oui, oui, dernier petit poisson d'avril, mais parce que moi, il m'a jamais fait sourire ! Le petit 2025 de Niski avec Beau ! Bon ! Euh... En vrai, Orvan ! Ça vous parle ? Un petit Niski kakorp avec Beau dans la jungle ! Un petit Niski sur la botlane ! C'est toujours pareil, on essaye de faire avec la nostalgie, avec ce qui pourrait bien aller, etc. Mais... J'y crois pas ! Pour moi, il faut des jeunes, là ! Beau peut rester dans la jungle ! Je pense pas que Niski... Non mais déjà, dans quel sens ? Déjà dans quel sens ? Ah, dans quel sens ? Je pense plus Niski kakorp ! Niski kakorp ? Ah ouais, t'es sûr ? Tu crois pas que Beau, après un split à la kakorp, ça lui a cassé les couilles et il s'est dit « Putain, je me casse ! » Je pense qu'il a l'identité de l'équipe, hein, Beau ! Il y a un mec dans les commentaires YouTube qui m'a proposé une équipe pour kakorp 2025. Vas-y ! Il m'a proposé... Allez, t'fous le bullshit, chante ! Il m'a proposé Caliste Illisang sur la botlane, Boniski en midjungle... Attends, Caliste Illisang sur la botlane, Boniski en midjungle, et sur la top lane, je crois qu'il garde des cabochards ! En vrai, c'est pas si dégueulasse ! Non, et pas Illisang, par contre ! Mais si, mais Illisang, il peut peut-être matcher avec Caliste, tu vois ! Et je lui ai dit « Putain, au moins, on aurait du spectacle ! » Ah oui, ça c'est clair ! Je suis désolé, mais Illisang... Tu vois, on en reparlera, mais... Illisang, on est arrivé à un niveau... Tu sais, c'est la transformation de... Dans des baisers, tu sais, il est petit, puis gros, puis... On avait le Illisang qui meurt tout le temps, et qu'on comprend pas. Ensuite, on a eu le Illisang Nautilus, et on s'est dit « Ah, peut-être il va la survivre ! » Il a continué de se faire déboîter le cul. Et là, maintenant, on a Illisang, Zilean ! Ils se sont dit « Hé, sur le fil, un revive, peut-être que... Il se passe des trucs ! » Non, il s'est fait claquer quand même. Alors, non, Illis, je n'arrive pas à croire ou à comprendre ce qu'il foutrait à la K-Corp, et j'ai bien peur qu'un tel joueur, malgré son expérience, dans une telle organisation... C'est pas un bon fit. Il te faut un truc solide. Toi, tu me dirais... Ça parlait un peu fou, hein, mais tu me dirais un Trimby, K-Corp, je te regarderais de manière un petit peu plus sérieuse, je pense. Mais là, Illisang, non. Par contre, le reste du roster, pourquoi pas ? Pour le spectacle ! Et ouais, bon, voilà. Petit prochain d'avril, ça a fait réagir. J'ai vu Isma qui a retweeté en mode de... Oui, en mode de... Isma doit avoir l'air solide. Euh... Voilà, bon, c'est vrai que... La ref est obscure, mais il faut la voir. Mais surtout que cette photo, elle date, hein, elle n'a pas été prise là maintenant. Moi, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, la ref. C'est quoi, la ref ? De quoi ? Bah, après, je suis peut-être pas sûr à 100%, mais il faut que je... C'est pas vis-à-vis de Seb et Léna. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bref, voilà. Bon, allez, on a terminé ce petit récap des poissons d'avril. De cette émission, à savoir, le focus sur les LEC, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais avant ça, vous connaissez la chanson. Juste avant, le focus, je repasse... Ah, putain, je repasse sur nous, et je balance la petite pub. C'est la dernière émission avec MaxiSport pour l'instant, en attendant de rediscuter avec eux. Donc, dernière petite instance, pub MaxiSport, et on revient juste après. La pub de Stopwatch, c'est l'occasion d'aller chercher à boire. Et pour ça, quoi de mieux qu'Oli ? D'un simple point d'exclamation Oli, dans le chat, tu pourras choisir parmi une multitude d'ice-tis et de boissons énergisantes. Pêche, pomme, poire, raisin ou autre combinaison par dizaine, peu importe tes goûts, il y aura forcément une saveur qui te plaît. À toi et à ton corps aussi, parce que Oli, c'est 100% naturel, pas de sucre, zéro arôme artificiel, c'est bon, c'est fruité, et c'est même approuvé par l'homme qui a déjà battu un boxeur, Calo. Alors voilà, t'as juste à visiter le site d'Oli, à commander ce qui te fait envie grâce au code STOPWATCH pour 10% de réduction, ou STOPWATCH5 pour économiser 5€ sur ta première commande, à te le préparer en 30 secondes chrono, et te voilà prêt pour profiter de la page de pub de ton émission préférée. TopWATCH est sponsorisé par MaxiSport, le site de référence d'équipements et de Merch eSport. Vitality, Solari, G2, Fnatic, MaxiSport travaille en direct avec plus de 250 organisations en France comme à l'international pour offrir aux passionnés les meilleurs produits, mais les marques qui font l'eSport. Du coup, si tu veux te payer un maillot, un clavier ou une souris, tu sais où l'acheter. Ouais, merci à MaxiSport, Lazer ! Mais qu'est-ce que c'est donc que MaxiSport ? En cause du non-shipping ça, non ? Bah non, et écoute, figure-toi que MaxiSport, ce n'est pas du dropshipping, c'est un site qui vend du coup des trucs eSport. Oulala ! Pourriez-vous ! Du Merch, mec ! C'est Merch le mot que tu cherches ! Oui, c'est ça que j'ai déjà cherché. Merci. Ouais, c'est les trucs eSport. C'est les trucs là ! Les trucs ! Qui vend du Merch eSport, je vais me reprendre, qui vend du coup des maillots de diverses équipes d'eSport, des claviers, des souris, des casques... Tout ce que vous cherchez, MaxiSport là ! Et on les remercie énormément de nous avoir soutenus. Jusque-là, ça fait maintenant longtemps qu'on est avec eux, un tuyau d'abord et le centre, donc ça fait quasiment six mois, qui nous soutiennent. Et donc, en échange, nous, on a besoin de leur donner le soutien aussi. Des petits clics sur la boutique Voise, ce dont on a besoin. Des petits clics ! Je vous remets le petit lien dans le chat, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, si vous voulez vous prendre un truc ou juste regarder, chaque clic nous soutient, comme d'habitude. Et on rappelle que du coup, c'est la dernière émission, donc c'est le moment de mettre un petit coup de collier, donc hésitez pas à cliquer... Avec MaxiSport, pour l'instant. Avec MaxiSport, ouais, pour l'instant, donc hésitez pas à mettre un petit coup de collier pour qu'on puisse continuer avec eux. Et justement, on a besoin de vous cliquer pour que nous, on puisse mieux les bosser derrière. Voilà, tout simplement. C'est ça, exactement. Donc voilà, allez-y cliquer, ça ne coûte rien. Regardez un petit tour. Faites un petit tour sur le site, et après, c'est déjà beaucoup de soutien. Merci beaucoup à tous. Bon, on va pouvoir partir, les amis, sur le LEC, parce qu'on a pas mal d'autres trucs à se dire. C'était un week-end de... Je sais pas, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé. À la fois, j'étais rassuré de certaines équipes, j'étais quand même très déçu par d'autres. Coucou Fnatic. Surtout après s'ils avaient montré contre G2. Mais bon, on va y revenir, on va y revenir tranquillement. On commence par G2, du coup. Vous avez mis G2 en premier. Oh non, en fait, on les a mis dans l'ordre, mais on les a pas réorganisés. Ok, ok. Donc on peut commencer par ce que tu veux. Moi, au contraire, je propose qu'on commence par le... Par le début des premiers matchs, en fait, tout simplement. Par les premiers matchs, dans l'ordre. Allez, dans ce cas-là, on commence avec le Vitality SK. Donc il faut qu'on parle de Vitality et de SK en premier. La question, c'est les abeilles ou... Les abeilles. Ou les autres. Vas-y, parlez de S-Habitat. Ah, parlez, ok, d'accord. Désolé, je suis en bêle à Cali. En fait, moi, je propose qu'on commence par SK d'abord, parce que c'est des questions un petit peu plus globales. Ce dont on a parlé avec SK, c'était de dire que, et c'était l'argument que défendait Lazer, que c'était un problème d'ADN diff. que SK, ça partait toujours très très fort, et puis après, ça s'effondrait progressivement, progressivement, progressivement. La question, c'est d'où ça vient ? C'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce que SK, justement, a cette perte de vitesse ? Et je pense que c'est cette question-là qu'on peut poser un petit peu. Il faut que je mette la bonne scène. Oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Moi, j'ai une explication et je pense que ça me fait chier, parce que je me répète semaine après semaine. Mais oui, on a une équipe qui s'est jouée qu'à travers sa botlane pour gagner. Pardon, je vais terminer. Atchoum ? Non, c'est bon, c'est bon. Qui s'est jouée qu'à travers sa botlane pour gagner. Le problème, c'est que sa botlane, en ce moment, est catastrophique. Je pense à DOS, sa game de Camille est criminel. Oui, on est d'accord. Et en criminel. Après, ça se fait de counter très très fort, ce champion aussi. Quand tu passes derrière, t'es mort. Tu ne sers plus à rien. Du coup, je ne joue pas Camille quand tu t'appelles DOS. T'es l'agneau. Ce n'est pas contre lui. Non, ça, je suis d'accord. Tu vois, arrête de te prendre pour Karia Prime. Au bout d'un moment, juste jouer des trucs plus safe, j'en sais rien. Toujours est-il que, pour l'instant, ça a trop du mal sur la botlane. Et du coup, comme Nisqy, pardon, SK, leur seule identité, c'est de jouer autour de leur botlane. Forcément, quand la botlane ne performe pas, on enchaîne les défaites. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour SK actuellement en LEC. Leur spring était compliqué. Leur play-off, ils perdent directement contre Vital. Alors, ce n'est pas fini. Il y a le loser bracket. Mais il s'avante une vie DOS. C'est vrai, il y a un peu de ça. Je ne dis pas ça pour le but d'être méchant ou quoi. Mais bon, il faut être un peu lucide, je pense, aussi sur son état de forme actuel. Tu vois, quand tu es joueur pro. Et je pense qu'il n'est pas du tout en mesure de sortir des champions comme Camille. Voilà. Donc, écoute... En fait, le truc, c'est qu'il y a deux points. Un, je te rejoins avec DOS. Et c'est quelque chose que je pointais du doigt déjà un petit peu depuis le début de la saison. C'est que je n'ai pas vu ce joueur exceller depuis qu'il est arrivé en LEC. Je précise, exceller. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas été bon. Même si, ces derniers temps, ça se voit de plus en plus. Mais le choix qui avait été fait, c'était celui d'Exakic qui préférait continuer de jouer avec le support avec qui il avait joué pendant toutes ses années en ERL. Compréhensible. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on continue comme ça ? Parce que, concrètement, Exakic, ses performances, malheureusement, sont de pire en pire. Quand il n'a pas de ressources, il n'arrive pas à jouer derrière et il n'arrive pas à être clutch pour revenir dans la game. DOS nous a fait des games absolument criminels sur des piques dont il n'était peut-être pas responsable. Peut-être qu'il a juste joué le jeu, le coaching staff, tu as dit c'est Camille, tu joues Camille et c'est parti. Je suis d'accord, Exakic n'a vraiment pas trouvé bon ces derniers temps, alors qu'il nous a habitués à du hard carry. Maintenant, il y a un autre point. Enfin, on voit bien que la botlane, elle risque de prendre son ticket pour retourner en LFL ou dans une autre ligue ERL dans pas très longtemps. C'est un peu inquiétant. Mais surtout, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Niski n'arrive plus à faire la différence ? Et ça, c'est ce que Lazer a ajouté dans le conducteur. Et pour le coup, je le rejoins de plus en plus. Là, il nous sort Azir alors qu'il s'est fait... Le perso était ban depuis quelques semaines. Après, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi là-dessus, mais pour moi, Niski n'a jamais été un coach player. D'ailleurs, j'ai un même avec un pote comme ça parce qu'un jour, on était en mode... Niski, il est clutch ! Bah non, mais on a vraiment parlé comme ça, mais premier degré, tu vois. Genre comme des bons darons du PMU qu'on est. Mais ouais, ça n'a jamais été un joueur clutch. Ça n'a jamais été un joueur clutch, mais... Je ne sais pas en fait, pour moi, Niski... Ouais, j'y trouvais. Niski est un très bon soutien d'un bon collectif. Ça a toujours été sa force, même chez Fnatic, c'était le cas. Tu vois, ça n'a jamais été ce joueur qui te fait gagner les grands matchs dans les grands moments. Alors, je ne dis pas, il va évidemment prendre le contrôle d'une game de saison régulière par-ci par-là. Mais moi, j'attends Niski, si on parle d'un joueur clutch, là où j'attends un joueur clutch, c'est dans les moments de playoffs, c'est dans les grands matchs, les matchs importants qui comptent. Et voilà, tu vois, il y avait le fameux match Winter contre Fnatic, où il loupe son backdoor, où il TP, tu vois, sur la wave à côté de lui. C'est con, tu vois, mais c'est dans ce genre de moment-là que tu l'attends et que tu ne veux pas avoir ce genre d'erreur. Donc moi, c'est pas une surprise que Niski soit pas un joueur capable de carry une équipe comme SK à la victoire. D'ailleurs, quand il rejoint l'équipe au début de l'année, il est en mode, je veux enfin avoir une équipe dans laquelle je suis le capitaine pour pouvoir montrer que je peux en être capable. Mais ça prouve bien que déjà dans le raisonnement, de base, on a des doutes sur le fait qu'il en soit capable, tu vois. Il voulait aussi se le prouver à lui-même. Donc, oui, Niski est un excellent joueur de soutien. Je pense que tu es très content de l'avoir dans n'importe quelle équipe qui vise le tableau. Mais je ne pense pas que ce soit un joueur clutch qui te fait gagner une équipe comme SK dans les matchs. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense franchement qu'il a le potentiel d'être clutch, mais que si... Là, il doit gérer... Alors, je vais parler crûment et juste pour... Enfin, pas nécessairement de manière très correcte surtout, mais je pense que c'est important. Il doit gérer tous les shotcalls. Il doit apparemment gérer le stress d'Isma. Donc, il doit calmer les autres joueurs. Il a une buttlane qui est complètement déficiente et qui se fait gap à quasiment toutes les games. Son jungler est OK, mais bon, sans que ce soit absolument extraordinaire. Justement, Isma nous a montré très, très belle performance en début de saison. Puis après, c'est peu à peu... C'est un peu redescendu. Ça reste quand même très, très fort. Je ne dis pas le contraire, mais la preuve étant sur cette première game. Mais je pense franchement que Niski a le profil pour clutch et qu'il faut qu'il se retrouve dans un collectif où il ferme sa gueule et où il follow les leads et où il peut se concentrer justement sur ses play-clutch. Donc, c'est bien ce que je dis. Donc, je pense qu'il est capable. C'est un joueur qui a besoin d'être entouré d'un boom collectif pour pouvoir briller. Pour moi, c'est la difficulté d'un joueur de soutien. Ce n'est pas comme ça que j'avais compris la définition de joueur de soutien. Non, le soutien, ce n'est pas un mec qui joue des supports. C'est juste un mec qui ne peut pas apporter cette plus-value à une équipe qui va lui faire gagner les grands matchs. Moi, je pense que c'est un joueur, vraiment. Quand il était chef de fatigue, je trouve qu'il avait le bon rôle pour ça. Tu sais, il était entouré de brutes qui passaient leur temps à fight. Tout ce qu'il avait à faire, c'était suivre l'école et faire son taf et puis se rendre disponible à l'époque pour Bwipo. Oui, parce que Bwipo a eu un passé jungle. Si jamais vous l'aviez oublié, je vous le rappelle. Incroyable ! La paire de couilles ! Le dive niveau 2 ! Donc, juste pour qu'on soit bien clair, parce que je lis la 2-11 dans le chat. Oui, Niski est un top mid LEC. Ce n'est pas le propos. Tu peux être un joueur non-clutch et un très bon joueur de soutien et être quand même un top mid LEC. Il y a différents styles de jeu. Je ne pense pas que ce soit un joueur clutch. Tu sais d'où ? Oui, mais dans ce cas-là, le problème, c'est que ton roster SK, ton joueur clutch, c'est censé être ta botlane exa kick et que là, Niski, en cumulant le rôle de IGL plus de joueur soutien, comme tu l'entends, et franchement, pourquoi pas avec cette analyse. En fait, c'est forcément dysfonctionnel. C'est forcément dysfonctionnel parce que s'il doit faire les calls et en plus faire le soutien et qu'il n'arrive pas à faire les deux en même temps et que derrière, le reste des carrés de la team et que l'autre joueur star exa kick n'arrive pas à prendre le relais, c'est Doom. C'est Doom et c'est malheureux, mais ça se voit très souvent. Pour moi, j'ai une tech, à mon avis, qui ne fonctionne pas chez SK, c'est qu'il n'y a pas d'identité d'équipe. SK par rapport à des équipes comme Fnatic, G2, BDS, etc. Je n'ai pas l'impression que ce sont des joueurs qui jouent pour gagner, je ne dis pas le contraire, mais ce ne sont pas des joueurs qui jouent pour SK, ils s'en foutent quoi. Pour moi, c'est des mercenaires qui sont là pour gagner et qui se retrouvent dans une équipe parce qu'en vrai, ils aimaient bien les joueurs qui étaient dedans, mais ils s'en foutent d'ESK. Quand tu rejoins Fnatic, quand tu rejoins G2, c'est quand même un roster où tu joues. Ouais, je vois où tu joues là. Je suis d'accord. Où tu joues pour aussi l'équipe. Et en fait, il y a quelque chose en plus que SK n'aura jamais, en fait, pour moi. C'est ça le problème. Ils avaient une époque. SK était là avant tout le monde. Il faut prendre ça en considération. L'époque de SK, oui, tu as raison. Je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je dis souvent qu'on sous-estime l'impact de l'ADN d'un club. Et on a vu les débats 500 fois. Je ne vais pas redire ce que j'en pense. Ouais, on en a déjà parlé bien. Je pense que ça joue vraiment, vraiment, vraiment sur les performances. Je suis d'accord. Ensuite, même d'un très bon roster. Bref, je pense qu'on peut parler un petit peu de quand même de leurs opposants, c'est leur Vitality. Bon, Vitality qui, alors, ils finissent par perdre compte BDS. Mais moi, ce que j'ai de Vitality quand même, c'est que ça confirme un petit peu ce que j'ai vu en ces heures régulières, c'est que c'est de mieux en mieux. Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit une équipe, parce que ça fait très longtemps que j'ai joué sur Vitality. Il y a tous leurs joueurs qui cliquent en même temps. Moi, je me souviens de Vitality où un coup, c'est le top 5 qui carry avec beaux photons. Le split d'après, c'est la bottelle avec Upset Kaiser. Et puis après, c'est le jungler. Enfin, le mid laner. Après, tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Il n'y a jamais personne qui clique en même temps. Perk, ça ne compte pas. Mais tu vois, il n'y a jamais tout le monde qui joue bien en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Par raison, peut-être que tu n'as pas carry. Mais quand même, dans l'ensemble, là, je trouve une équipe qui n'est pas à son premier individuel, parce qu'il n'est pas à son premier individuel, mais ils s'en jouent bien. Ils s'en rapportent plus de bons que de mauvais. Et Carzy, Carzy ! Carzy fait un joueur auquel je dois m'excuser 100 fois, parce que vraiment, de l'époque Mad Lions, j'étais persuadé que c'était peut-être le moins bon joueur de son équipe. Et le temps m'a donné tort. Il lui a donné 100% raison. Ce mec-là, chaque fois que tu l'attends pas, c'est lui qui signe les meilleurs perfs. Je me souviens déjà l'année dernière, sur la fin de split, on disait que c'était le meilleur décès d'Europe. C'était Mad Lions, c'était des trucs quand même. C'était des trucs. Ouais, mais on disait que Carzy, c'était le meilleur décès d'Europe l'année dernière, en fin d'année. On était vraiment sur ce débat-là, il était trop trop chaud. Là, il nous a sorti un Yasuo, il est bon. Tu sais que... J'ai un simple... Non mais juste fini, mais VTO fait son taf, Douglas pareil, et puis Photon sur la top lane, mais... Photon revient, Photon est exceptionnel, il va falloir qu'on parle du move qu'il met à BDS, c'est du nain d'essence. Ce Rumble où tu sens qu'il n'a pas été saisi, qu'en ce moment, c'est un peu le pic chaotique de la méta, et que si tu fais pas gaffe un petit peu et entre les mains d'un joueur qui sait très bien jouer comme Photon, ça peut faire des dingueries. C'était avec Jayce le move... Oh pardon, maintenant je confonds, c'est la semaine dernière Photon. Ouais, ouais, c'était... Ouais, il a fait... Pardon, je confonds, je confonds... C'était Jayce là, contre Gragas... Ah oui, oui, my bad, my bad. C'est plus en jungle Volibir peut-être ? Ouais, je crois que c'est Gragas Volibir. Mais en vrai, tu vois, c'est vraiment du micro-management, chaque move est réfléchi. C'est vraiment, pour le coup, je trouve que c'est vraiment caractéristique du jeu coréen, tu vois, ce côté. Chaque détail est réfléchi, donc, mis bout à bout, ça donne des moves insane parce qu'il y a chaque side-step où tu te dis... De toute façon, il est mort, c'est un side-step là. Il le fait quand même en se disant... Enfin, parce que c'est important de le faire et du coup, ça mène à ce genre de move où ça se joue à un PV. Et tu te dis, Wary, il y a de la grave de la chatte. Non, tout est micro-management. Je vais mettre le Vita BDS parce que c'est du coup, c'est Game 2. Quel game ? Et puis ça, on va pas en faire la transition vers BDS. Attends, mais il y a deux trucs que je voudrais pointer quand même avant qu'on parte. Deux choses. Un, la première sur Cardi, je voulais parler du syndrome, ce que je vais appeler le syndrome. Juste là, attends, viens, viens, juste en fait son photo, mais regarde ça. Là, il va... Il y a plus de mana, c'est ça qui va coûter cher. Mais surtout, il flash in parfaitement pour le temps que le triomphe proc, qu'il faut pas tenter de le tuer. Après, il peut s'enfermer. Genre, vraiment, ce flash-up, juste pour laisser le temps au triomphe de proc et Cheol pour mettre la dernière autour avant ça, c'est du micro-management. Et c'est ce qui fait la marque des très bons joueurs. Donc franchement, individuellement, c'est vraiment incroyable. Il faut donc qu'il revienne à son top niveau dont on s'inquiétait un petit peu lorsqu'on avait fait les tier list du Spring. Et ça fait plaisir à voir. Ça veut dire qu'il a retrouvé confiance en son équipe. Ça veut dire aussi qu'on l'enable correctement. Ça prouve d'une certaine manière que Daglas, finalement, lui aussi, a trouvé, peut-être pas le top niveau, mais a trouvé son rythme au sein du LEC. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je voulais juste parler de deux choses. La première, c'est Karzy. Il est G2 ready. Préparez-vous. Non, mais arrête. On a Onsama. On a Onsama. Écoute. Non, non, arrête. À chaque fois, les grandes phrases qui commencent. Mais ça, c'est votre problème. Arrête avec tes généralités à la con. Vous avez le tout au caviar d'Europe et vous voulez quand même s'y trouver mieux. On n'en peut plus. C'est comme ça que ça marche. Caviar et champagne, les deux en même temps. Plus sérieusement, si je veux dire qu'il est G2 ready, c'est parce qu'il y a deux raisons. Un, on sait que le roster de G2 ne continuera pas l'année prochaine en fonction des résultats à l'international. Ce n'est pas une surprise et ça va. Le roster va être retravaillé. C'est prévu. Après deux ans passés ensemble, il y a des choses qui vont changer. Quelles choses ont changé ? J'en sais rien. J'avoue que c'est... Je ne sais pas. Ce que je veux dire par G2, Karzy et G2 ready, c'est qu'il est clutch et néanmoins, il trouve quand même le moyen de pique face à SK. Il y a un Yasuo en botlane. Alors, j'entends... Il peut faire des erreurs quand même. Il fait des fois, il y a vraiment des trucs où il a... C'est pas la marque de G2, ça ? C'est pas la marque de G2, ça, de niquer des games à toi tout seul ? Pas des ADC. Pas des ADC. C'est... Les ADCaries de G2 ont toujours été des joueurs à pas niquer des games. C'est des joueurs assez constants qui peuvent prendre des risques de temps en temps, mais qui vont pas solo-lose une game. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Ricklet, c'était pas son cas. Perkz, quand il était ADC, c'était pas son cas. Après... Franchement, moi j'ai vu des... Enfin, j'entends ce que je veux dire des ADC qui solo-losent la game, mais j'ai envie de dire... Justement, c'est l'identité de G2. L'identité de G2, c'est la capacité de chacun des joueurs de solo-lose une game juste parce qu'il sort de la formation et qu'il se croit plus fort que tout le monde. Et c'est la différence souvent entre l'échec total et le plays absolument incroyable jouer sur la ligne. Ça limite test tout le temps. Et Karzy, il a un peu cette identité-là. Maintenant, je rejoins ce qui est dit dans le chat. C'est pas impossible non plus qu'on ait un Karzy Fnatic l'année prochaine, notamment parce que ça lui permettrait de rejouer avec Humanoid. Et je te cache pas que Humanoid, Karzy, la bromance Made in Mad Lions, Old Mad Lions dans l'équipe de Fnatic, ça vend du rêve. Ouais. Ça vend un sacré rêve. Ah, c'est plutôt pareil. Moi, je suis désolé, ça vend du semi-rêve. C'est-à-dire que... Ah ? Bah, en fait, c'est pas ça. Mais après, c'est notre problème. C'est pas que le problème Fnatic. C'est un problème plus global européen. Et que ça me vend du rêve. Ok, d'être en Europe, ça peut valoir du bon. Mais moi, ce que je veux, c'est gagner les Worlds, tu vois. Ah, ça, on est d'accord. Donc, ça vend semi-du-rêve, quoi. Tu vois, il y a une époque où quand on était savants du rêve en Europe, c'est parce qu'on se projetait sur les Worlds. Pas sur le fait de badger 2 en LEC, tu vois. Bon, après, je vis trop dans le passé aussi, mais... Après, il y a un point aussi. Effectivement, si je devais juste revenir sur ça, je suis d'accord. Ansama apporte tellement en draft. Bah oui. Et c'est là, peut-être, la différence pour le moment entre Ansama et Karzy. C'est que Ansama, si tu ne bannes pas Draven, tu te mets dans la merde. Donc, ça bloque un Draven. Alors, c'est valable en Europe. Comme tu disais, à l'international, ils le laissent open, Draven. Non, ils s'entendent. C'est vrai. Ok. On pourrait faire la transition sur BDS, quand même, parce que malgré tout, c'est BDS qui la remporte. Et bon, bah, on peut dire plein de choses sur le niveau de jeu de BDS. Je trouve que c'est une équipe qui fait très peu d'erreurs, notamment en mid-game. Je trouve que... Ouais, c'est juste une des équipes qui a le mid-game le plus clean. Pas forcément le plus percutant, mais le plus clean. Ça fait rarement des erreurs, mais surtout, moi, l'angle sur lequel j'ai envie d'axer rapidement ce type en BDS, c'est Nuke, quoi. Tous les fights de BDS, je l'ai directement sur la Game 3, mais... Ouais, je continue à le dire, mois après mois, semaine après semaine. Si tu veux le pentakill, je l'ai mis après. Ouais, mais il va arriver tranquillement, mais je continue à le dire semaine après semaine. On dort trop sur Nuke, putain, ce mec-là. Et tu pierres au vu l'air de ce roster BDS. Complètement. Et il faut arrêter de croire que BDS, c'est Adam qui fait des trucs et le reste de la map. Ça marche pas comme ça. Ça fait un moment que ça marche plus comme ça, d'ailleurs. Nuke est incroyable. Et juste, ça me fait trop plaisir. C'est son premier pentakill en carrière. Je le vois célébrer et tout avec Geo à la fin. Ouais, il... Attention. Nuke est en train de devenir le joueur, un très très bon mid laner européen. Alors bon... Et je sais même plus si on peut dire attention parce que là, ça fait tellement de temps qu'on le dit que là, c'est bon. C'est un des meilleurs mid laners européens. Ouais, je suis d'accord. C'est tir S maintenant et incontestablement. Il fait partie des mid laners les plus dangereux de la ligue qui peuvent être extrêmement clutch et extrêmement constants. Je le vois faire peu d'erreurs et quand il en fait, c'est pas forcément uniquement de sa faute. Pour moi, c'est un des joueurs de BDS les plus constants en fait. C'est vraiment le joueur de BDS qui, si des fois, il va pas créer de rien comme peut le faire Adam, il va être toujours là au bon endroit, au bon moment pour sauver des moves, créer des moves, poursuivre des moves et développer le jeu de BDS. Alors, moi, il y a un truc que je voudrais pointer quand même, c'est face à la game. Alors, c'est pas celle-ci, c'est la game suivante face à Heretics. C'est que là, on parle de Nuke, du rôle qu'il joue au sein du roster BDS et c'est vrai, il a un rôle... Enfin, ça fait des semaines qu'on répète qu'il a l'ADN clutch, pour le coup. Nuke, il a ce truc, le génotype, l'ADN clutch, elle est là, elle est là et elle fonctionne bien depuis le début du Spring. On n'arrête pas de dire... Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, en fait. Mais clairement, depuis le début de l'année. Maintenant, celui dont je voudrais parler, c'est qu'il n'y a pas que lui qui a opéré une transformation au sein de BDS. Adam est vraiment en train de changer de playstyle. Alors oui, il a toujours les Renekton comme on les voit, les Olaf, les Darius, les Gods. Ok, fine. Mais face à Heretics, on l'a vu jouer, un twist de fait top pour Counter le casante. Se mettre au service de son équipe dans un rôle de support, disons-le clairement, parce que bon, t'es pas trop là pour faire du DPS, pour te repositionner, pour pouvoir aller chercher la cible au bon moment. Et bah putain, c'est impressionnant ! Et si la bagarre avec Stryker qui a fini en 100, on le rappelle, dans les vestiaires, n'était pas le défi qu'il fallait Adam qui fout de la merde alors qu'ils ont au cœur. Allez, est-ce que t'es en train de dire qu'il faut lui... Il fallait une éclatée et tout, c'était quand même moche à voir, je sais pas si tu avais vu les photos... Ouais, est-ce que c'était pas ça le déclic qu'il fallait d'avoir en vrai au-delà de ça, au-delà de la vanne, est-ce qu'en vrai... Bah c'est ce que je me demande aussi ! Moi je pense que... En tout cas, ça peut lui apporter que du bon, c'est sûr que ça, c'est sûr ! Et que Adam se remette un peu, pas en question, mais voilà, qu'il essaie de changer un peu son champion pool, etc. Moi c'est tout ce que je dis, en fait, on a besoin d'avoir un Adam qui bon aussi sous les champions méta. Point. Et je rejoins... Et d'ailleurs, moi ça c'est un truc... Adam et les autres, en fait, moi je comprends pas, moi je veux bien qu'il y ait des joueurs qui aient des pocket-peak, tu vois, entre sa main et son dravel, il n'y a pas de soucis, tu vois. Mais pour moi, ton pocket-peak ne doit pas définir ton style de jeu. Tes pocket-peak ne doivent pas définir ton style de jeu. T'es joueur pro, tu dois savoir jouer la méta, tu vois. Et tu dois savoir la jeu bien. Bien sûr ! Et ouais, c'est cool de voir Adam proposer un peu ce genre de choses. Donc écoute, ça a un peu apporté que du bon à BDS, qui a mis un peu de temps à démarrer sur ce Spring et qui est en train de monter en puissance tranquillement. Alors, je... Je reçois juste le chat rapidement sur le... Parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais... Avoir en botlane un AD carré qui est capable d'utiliser ses ultis et ses summoners, ça change quand même beaucoup de choses à BDS, quoi. On est d'accord. Gros, gros up, en fait, aussi, BDS qui a pas mal step up son niveau depuis que... Désolé, un Chrony qui avait été un bon joueur, qui était un très très bon joueur à une époque mais qui avait fait une fin, finalement, une fin chez BDS un peu honteuse, faut le dire. Qui est remplacé par un Ice qui, pour le coup, trouve très bien sa place dans le roster. Toujours très constant. Peu d'erreurs, extrêmement bon dans son style de jeu, joue pas mal d'AD carry, et assez polyvalent. Non, je pense que Ice, c'est vraiment un très très bon recrutement pour BDS et je trouve que c'est vraiment drôle parce que c'est Noah Ice qui est arrivé en Europe qui, mine de rien, redéfinisse un peu aussi le rôle d'AD carry autrement en Europe que par des AD carry qui sont juste là pour être constant. Pour moi, le style de Noah et c'est peut-être moins visible avec Noah qu'avec Ice, justement. Pour le coup, Ice est vraiment mis au service de BDS et ça se voit, comme je le disais, il n'y a pas très longtemps, le rôle d'un ADC, finalement, d'être le support de son équipe en termes d'apport de dégâts. Là, son job, c'est d'être là et il suit et il met des dégâts dedans et il ne meurt pas. C'est assez simple. Et à ce petit jeu-là, effectivement, Ice, il remplit complètement son rôle. Moi, j'ai un... Comment dire ? Déjà, BDS actuellement, si on devait pointer du doigt une faiblesse, malheureusement, un maillon faible, c'est la breuve qui n'est pas aussi miraculeux que le reste de son organisation, que le reste de son roster. Est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais dans l'absolu ? Non. Loin de là. DOS existe. Mais... Pardon, elle était gratuite. Elle était gratuite. Tu n'es pas fait exprès. Tu n'es pas fait exprès. Si j'ai complètement fait exprès. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste qu'au sein du roster, si tu dois faire un changement, c'est probablement à cet endroit-là, encore que est-ce que tu peux... Est-ce que c'est une prise de risque aussi ? Parce que ça fait quelques années qu'ils jouent ensemble. Donc, je parle... Bref, voilà. Ils jouent un rôle important. Je trouve que BDS fait partie de les... Pardon, après, je te laisse finir. Elle fait partie de l'esthétique de... On joue ensemble et on joue avec le maillot et c'est dommage de changer des joueurs de ce côté-là. Vas-y. Je suis d'accord. Maintenant, il y a un truc que je voudrais pointer du doigt, c'est que jusqu'ici, j'ai l'impression que la plupart des analyses, des... des analystes, analystes, coachs, etc. du LEC se cassent les dents sur la méta actuelle. on a du mal à la lire et qu'il y a deux, peut-être trois, on va dire trois qui s'en sortent plus trop pas mal. C'est Mac, chez Vitality, sans surprise. C'est Dylan Falco, chez G2, sans surprise non plus. Et on va le dire, putain Stryker, ça lit bien la méta. Les compos de BDS, elles ont du sens, elles sont cohérentes. La compo game 2 gros, elle est terrifiante. Genre là, la compo game 2 de BDS, t'as Red, Ziri, Azir, Vaille, Gregas, t'as tous les champions les plus contestés à chaque lane, bon, pas encore grâce quoi. Et en face, t'as un team fight monstrueux et en face, je sais pas ce qu'ils ont tenté faire avec leur Tristana, Keissa et Jayce. En fait, si, c'est une compo pick, c'est une compo pick de l'enfer, mais dans ce cas-là, ton Jayce n'a rien à y foutre. Enfin, le Jayce est incompréhensible. Mais moi, je veux bien les compo pick, mais tu joues pas une compo... Mais tu ne joues pas une compo pick contre BDS, qu'une équipe qui est tout le temps regroupée avec un team fight monstrueux et qui, de toute façon, ne va te laisser aucune fenêtre de pick. Moi, je veux bien que tu joues des compo pick, mais il faut avoir conscience un peu de qui t'affronte, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. Mais je suis d'accord aussi. Alors, surtout que la meta... Tout le monde n'a pas de striker en coach. Exactement. Et surtout que la meta actuellement tend à... On est sur des champions hyper... Enfin, on est sur des ADC scaling, hyper scaling, donc il t'est obligé de jouer ça. Du coup, comme tu joues ça, il te faut un maximum de piles. Rakan, c'est très, très bien. Mais à partir du moment où ça go in comme un tard dans la foule pour pouvoir mettre son ulti, etc. Bah, la Kaisa, derrière, elle a intérêt à serrer les fesses et n'est pas Gala qui veut. À côté de ça, tu as une compo pick avec Maokai et effectivement une Tristana. Mais en gros, pour moi, la compo de Vitality là, et je ne sais pas ce qui a motivé le choix de Mac là-dessus, mais c'est on go in et on one tap. Ce qui marche d'ailleurs à certains moments, mais qui ne marche pas sur l'intégralité de la game. Donc, c'est pour ça. Vraiment... Alors après, encore une fois, il y a une question d'exécution, il y a une question de joueurs. La draft ne fait pas tout, mais c'est vrai que sur ce côté-là, la draft vita... Bon. Vous voulez pas aller de Fatigue 2 direct ou vous voulez un petit mot pour Giantix et Team Atix rapidement ? Bah, on a prévu 2-3 trucs sur Giantix et Giantix juste... En fait, moi je voudrais... Ah bah tiens, c'était le Pentakill, mais en fait, il n'y a pas vraiment de questions à poser par peut-être de c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème avec Giantix ? Bah... J'en sais rien ! Mais non, mais c'est pas une question à poser ! Excuse-moi ! T'as dit... Bah vas-y ! Tu t'attends pas ! Une top équipe, elle le sait ! Moi je veux bien qu'on analyse en bout qu'est-ce qu'il y a pas chez Giantix, mais c'est juste une équipe moyenne voilà ! Y a pas de surprise en fait ! Ils sont là où ils doivent être quoi ! Non mais ça je cherche pas à questionner la raison de leur positionnement dans le classement, c'est juste que je trouve que ça a montré, notamment dans ce match face à Fnatic, ça a montré des bonnes choses qui étaient très loin de pouvoir arriver à la cheville de Fnatic, mais il y a des choses qui sont un petit peu incompréhensibles. Jacky's qui est mis sur un pic de confort à Kelly et qui finalement fait des trucs, mais qui arrive absolument pas à carrer son équipe. aux deux amnés qui... R. Juste absolument R. Et le reste de l'équipe, je connais même pas leur pseudo. Tu vois, à force de... Non mais ils sont jamais sur la map ! Frérot, ils sont tout le temps morts ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est la meilleure insulte que tu peux faire à un joueur de LOL ! Mais je connais même pas son pseudo, il est tout le temps... Moi je suis pas là pour voir un film en noir et blanc, ok ? Je suis là pour voir un match de LOL. Donc si ton écran il est grisé en permanence, bah tu restes dans la fontaine et tu... voilà ! Merde ! Non mais je suis volontairement méchant et c'est juste que... En fait, à un moment donné, je trouve qu'on peut pas juste se satisfaire de dire que oui, c'est une équipe de bas de tableau. Bah merde, non en fait ! Si tu regardes les équipes de LPL ou de LCK qui sont... Alors peut-être pas dans le bas bas du tableau, j'entends, mais un petit peu au-dessus... J'ai regardé... Je te jure, j'ai regardé le Weibo IG hier, enfin c'était écrit avec les commentaires hier, je suis pas sûr que le match était en direct. Euh... Bon, c'est ça... Si, si... Non mais parce que des fois ils cassent les games en décadas pour ça. Bon, le niveau, t'es pas dérivé non plus, tu vois, alors ça reste infiniment meilleur que Genetic, c'est pas le propos, mais tu vois ce que je veux dire, même le mid tableau... Bah voilà ! Ouais, mais même le mid tableau LPL, c'est pas non plus grandiose, tu vois. Non mais le mid... Non mais ce que je veux bien, c'est que le milieu de tableau, c'est ok, fine, mais euh... C'est normal qu'il y ait des... En fait, c'est normal que tu te fasses battre. C'est normal qu'il y ait des équipes qui soient plus fortes et plus haut dans le classement et d'autres qui soient plus basses. En revanche, ce qui est normal, c'est de se faire éclater systématiquement au temps et de prendre des décisions à certains moments, que ce soit en termes de draft, de pique, etc. qui n'ont pas vraiment de sens. Et on avait... Moi, j'avais un peu vanté les mérites de Jacky's, le yonné de Jacky's. Moi, je m'en souviens encore qui était magique, qui était miraculeux. J'ai l'impression qu'il y a que lui qui en veut. Et c'est plus ça qui me dérange actuellement dans l'équipe GiantX, c'est que t'as un rookie qui donne tout quitte à aller trop loin et quitte à se mettre dans la merde. Je pense notamment au 1v1 face à Humanoïde dans la game de Fnatic où il a le R2 avec sa quali. Il peut se barrer. Il tente. Il y va jusqu'au bout. Ça passe pas. Désolé. Ça fait mal au cul. Mais il y va. Et derrière, à côté de ça, le reste de son équipe... Voilà. Et c'est triste, en fait. J'aimerais bien, comme on le disait, dans ce cas-là, tu vires au dos, tu renvoies Peach parce que c'est un import. On laisse tomber et puis on donne leur chance à des rookies qui en veulent, Jacky's en étant la preuve. Et à minima, le match serait intéressant à regarder. Mais c'est nice. Voilà. Malheureusement, il faut accepter qu'on aura toujours des équipes de bas de tableau. Mais bien sûr. Mais ce sera toujours notre job de gueuler. des équipes 9, 8, 7, 6. Je suis d'accord. Honnêtement, je trouve que GiantX est une équipe pas si ridicule. Tu vois. Vraiment, à une époque... Je veux dire, quand on a eu Astralis dans le LEC, je trouve pas que GiantX soit si ridicule. Même quand ils étaient sous le nom Excel, ils ont été plus ridicules, quoi. Avant que Mick X arrive ou ça les a sauvés un petit peu. GiantX, enfin... Vraiment, maintenant, ils sont pas ridicules. Je trouve que ça joue. C'est mieux. Ils sont bas de tableau. Regarde là. C'est le mou dont je parle. Ils peuvent clutch des fois, mais ça s'arrête là. Tu vois. C'est bien quand des fois ils arrivent à aller chercher des matchs qu'on s'attendait pas. Mais ils doivent rester normalement à cette place de se dire bon bah voilà contre Flatic ils peuvent pas gagner, contre G2 ils peuvent pas gagner. Il y a une équipe qui est un peu déçue. Ouais. C'est clair. Un peu déçue vu ce qu'ils ont montré au Spring en saison régulière. Mais on les attendait aussi à peu près par là au début de saison. et Eretix. Du coup. Ça fait chier. Ouais bon ça fait chier. Bah moi j'ai le seum. Bah moi j'ai le seum. J'étais monté dans le train. J'étais montré dans le train Eretix. J'étais là. J'ai regardé les matchs. Ils se sont faits claquer le cul par BDS. C'était indécent. Y'avait rien. Certains comptent des BDS en grande forme qui battent Vita ensuite derrière. Ouais ouais ouais. Non mais bien sûr. Moi je pense que Team Eretix je sais pas quand ils jouent là en Looser contre SK je crois. C'est SK Team Eretix le prochain match ou peut-être contre Je sais plus. Mais je m'attends à ce que Team Eretix fasse un petit peu mieux ce soir du coup. Et... Non contre Fnatic ? Hein ? Mais non. De quoi tu parles ? Non Fnatic ils attendent leur adversaire. Non non. Oui ce soir c'est SK Eretix Giantix Mad Lions. Ouais c'est ça. Euh... Donc ouais ouais. Écoute... Ouais ils se font... En fait moi je suis pas inquiet de Team Eretix quand je les vois perdre contre ces BDS là. En fait c'est partie des équipes j'ai même pas spécialement envie d'épiloguer quoi. Bah en fait c'est juste qu'on avait vu de très très belles choses de la part de Eretix ces derniers temps. Ça semblait aller mieux et comme tu dis la faute a pas de chance. tu tombes sur un Team BDS qui est en forme absolument dans une forme phénoménale absolument royale. Y'a des moments et tu te fais se tombe la gueule. Et en fait c'est terrible parce que bah... Désolé hein mais y'a plein de belles et de bonnes choses au sein de Team Eretix et j'étais monté dans le train et j'étais en train de me dire bah vas-y prouve-y-te. Va jusqu'au bout. Alors je m'attendais pas à ce qu'ils remportent le split. Qu'on soit bien d'accord. Je m'attendais pas euh... On arrive en finale, play-off, on met un giga d'hab et on bat tout le monde. Faut pas exagérer. Néanmoins, je m'attendais à bien mieux. Et surtout en fait finalement face à une euh... euh... Finalement face à une euh... à une équipe en fait c'était le test. BDS c'était vraiment le test pour Eretix. C'est-à-dire qu'on s'attendait sans trop de surprises avec qu'ils éclatent des équipes comme SK, euh... Giant X, éventuellement Mad Lions. Voilà, ça sentait bon. Et là, bam, ça tombait en loser's bracket. Bon, c'est pas fini. Justement, le match contre SK, c'est ce soir. Moi, je vais le regarder et je serai en mode... Parce que je... Est-ce que c'est la dernière danse pour certains des joueurs qui sont au sein du roster ? Probablement. Et j'aimerais bien que cette dernière danse, à l'image de Deft, se traduise par un... se termine, pardon, par un beau miracle. Tu commences à comparer la storyline de Deft à celle de Frakhead. À celle de Yankos. Oh ! Après, le problème pour moi, c'est que voilà, Team Eretix sont arrivés en mode... Bon, ok, on change des joueurs, on met Trimby, on met Zuiru, ça clique, on gagne des matchs, trop bien. Maintenant, que tout le monde s'est adapté au style play de Zuiru de Zuiru et du retour de Trimby chez Team Eretix. C'est ça, c'est un peu la fin de la fin du jeu de bien. Et qu'ils se font counter et qu'ils savent... En fait, déjà, tout le monde sait très bien comment Trimby joue, donc maintenant qu'ils ont la revue jouer... En fait, on peut les counter, maintenant. On connaît leur play style et maintenant, c'est beaucoup plus facile de jouer. C'est vraiment toujours ce truc de t'arrives, t'es clutch parce que personne... Tu sais pas comment le roster va jouer ensemble. Maintenant que tu sais comment il va jouer ensemble, tu sais quelles sont ses faiblesses, depuis un moment en fait. Ça c'est... Wunder est devenu... Wunder n'est plus un weak side king, c'est-à-dire que c'est un weak side mais il est plus king du weak side maintenant. Il est juste un weak side qui se fait détruire la gueule. Bah ouais, et du coup, quand tu appuies là-dessus, c'est difficile de revenir. La bot lane, Flakhead... Flakhead n'est pas non plus un AD carry qui prend un avantage de fou en lane. Donc en fait, t'as pas vraiment des lanes qui ont des gros avantages et si t'arrives à appuyer au bon endroit, au bon moment et à pas commit sur des moves de merde en teamfight regroupés early game, bah globalement, tu peux jouer contre Iméritic. Moi je trouve que Flakhead fait un sacré taf quand même et que c'est un genre de joueur que j'ai envie de voir croître et grandir en LEC qui continue de pouvoir y avoir sa place et de perf. j'ai l'impression que Trimby, alors je te rejoins un petit peu sur ce côté, on se réhabitue au point clutch, etc. mais j'ai aussi l'impression que Trimby retombe dans ses vieux démons en ce sens que, bah, je l'ai vu sur des supports engage au début du split et j'étais en mode, oh, bah dis donc, Trimby support engage, normalement ça, ça marche pas. Et bah ouais, ça marche pas. et la preuve étant, la preuve étant avec... Non, je suis pas d'accord, Trimby a fait du dingue sur tout split avec son Lottius notamment. Non mais ça, je suis d'accord, non mais ce que je... Oui, bon, d'accord, comment formuler ça autrement. Ça marche pas dans ce roster là. Mais par contre, je suis d'accord, j'étais hyper heureux de voir Trimby enfin sortir de cette vieille malédiction. Yankos, je trouve qu'il est toujours top niveau et qu'il y a pas de négociation à ce niveau là, c'est encore un des meilleurs junglers du LEC. Peut-être pas le meilleur actuellement, j'en conviens, mais voilà. Wunder, c'est Tristoun et Zweru, il a pas le clutch factor quoi. Donc à partir de là, soit t'arrives à carry ta game depuis la jungle, ce qui est devenu extrêmement difficile dans la méta actuelle quand même, ou alors mettre ta botlane giga devant sauf qu'aujourd'hui, face à Ice Labrov, c'est quand même assez technique avec un Sheo qui veille au grain dans la jungle pour protéger tout le monde. En face de ça, là pour le coup, là où tu le disais, on le disait avec GiantX et où j'avais, pour le coup, la team diff est assez visible en termes de performance individuelle. Je pense qu'on overreact un peu une défaite contre des très bons BDS. je vais attendre de voir leur perf. Si ce soir, Team Music se fait rouler dessus par SK, bon, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait être un peu plus alarmant. En attendant, pour l'instant, j'attends de voir parce que je pense qu'ils en ont encore soupé et qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Oui. Bon, on peut aller vers le dernier match qui nous intéresse, évidemment. Ça va être court. Ça va être très très court. Alors, tenez, je vais juste vous donner une information. Oui, c'était ça. Vous vous rappelez de ce match où T1 a mis 21 minutes à Mad Lions ? La deuxième game, on vous a mis... C'était 17 minutes. Non, c'était face à 105 celle-là. Ils avaient mis 21 minutes à... Ils avaient mis moins à Mad Lions. Ils avaient mis vraiment peu. 21 minutes, c'est pas tant que ça en soi. Bah, 21 minutes, aujourd'hui, c'est court. Oui, mais... 17 sur match, ils ont mis 17 à match. Ok, my bad. Mais alors, bon, on vous a mis 20 minutes quand même. C'était... On vous a mis 20 minutes. On était assez de speedrun nos 20 minutes. C'était vraiment des pires baffes qu'on a pris. Mais là, en fait, ce match était bien parti pour Fnatic. Il y a eu un regroupement mid-game contre G2. Là, c'est le solo kill, il me semble. Oui, c'est ça. Je veux partir d'une base. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, quand je vois Fnatic jouer contre G2 et quand je les vois jouer contre G2, pour moi, c'est pas la même équipe. Et en fait, ce que je reproche à Fnatic dans les matchs contre G2, et en même temps, c'est aussi s'il fait le sale des Classico depuis 10 ans, mais c'est que il fallait que tout conteste. Tout conteste. Ouais, d'accord. La game 2, on pique 3 losing lanes contre G2. On a juste à scale, à essayer de fermer un peu le jeu. On conteste tout. Donc, forcément, qu'on se fait distancer. Alors, je suis pas d'accord sur le 3 losing lanes, puisque je pense que la troc, c'est meilleur que... Non, c'était sur la game 2. Ah oui, pardon. Sur la game 2, il me semble. Et en fait, on conteste tout. Donc, moi, je veux bien, mais l'autre truc, c'est qu'il faut aussi savoir arrêter de se faire emporter par l'enjeu, par la pression, par la tension. une tension qu'on aime tous certains spectateurs, certes, mais des fois, t'as autant si tes conditions de victoire. Et ouais, contre G2, en plus, c'est ce qui s'est passé quand on a joué la game contre eux en saison régulière, qu'on les a battus. Tu vois, donc, on s'est pas laissé embarquer, etc. Et on a fait... C'était une des games les plus clean de Fnatic, on est en train de vanter leur macro, etc. Et là, tu sais pas, ça arrive au play-off, et ça veut tout qu'on teste, faire de leur victoire en saison régulière. Alors, je dis pas, le stomp est tel que G2 est sûrement une meilleure équipe et probablement que vous auriez gagné, quand même, au final. Je pense qu'ils étaient vraiment extrêmement forts. C'est de bien. Non, mais ça aurait pas dû être un tel stomp, en fait. Tu vois, au bout d'un moment... Ça, je suis d'accord pour le coup. Tu vois, j'ai ce sentiment que Fnatic veut trop contest des trucs qu'ils ont pas dans le contest. Bon... Il y a d'autres problèmes, hein. Il y a pas que ça... Je trouve ça quand même bien que Fnatic essaye de... Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que Fnatic essaye de trouver son playstyle avec des trucs un petit peu cheesy. le Rumblebot, j'ai trouvé ça... Je trouvais que c'était une bonne inspiration. Ça a pas assez fonctionné. C'est pas carrière non plus, June. Mais j'aime bien que June prenne ces genres de risques et qu'il essaye de... Bah, en fait, de créer son identité de joueur support. Et je pense que c'est la bonne voie que doit suivre Noah June. Maintenant, ça a pas forcément extrêmement bien fonctionné, surtout sur tous les moments. Mais sur la première game, j'ai trouvé qu'en vrai, June et Noah s'en sont plutôt bien sortis. surtout dans un match-up où Lucien Nami, ça peut quand même coûter cher en line. Mais par contre, je te rejoins énormément. Pour moi, l'énorme problème de Fnatic, c'est ce côté... C'est ce côté tout condesque, quoi. Surtout contre G2 qui prend pas les choses au hasard. En fait, tous les moves qu'il prenne, tous les phases de regroupement early qu'il prenne, c'est souvent ça qui nous a coûté beaucoup, beaucoup de game pour Fnatic. Je pense qu'un Fnatic G2 plus serré qui arrive en mid-game à 20-25 minutes où globalement, il n'y a pas d'avantages au gold. C'est une game beaucoup plus serrée qui part à 45 minutes de jeu. Les games qu'on perd souvent contre G2, vous me dites, si je dis une erreur, mais toutes les games qu'on a perdu contre G2, j'ai l'impression que c'était des... Enfin, les games étaient déjà pliés à 10 minutes, quoi. Parce qu'on prenait une mauvaise phase de regroupement en early. C'est souvent le cas. Après, G2, tu n'es qu'est-ce pas parfaitement bien. Et puis bon, il faut aussi qu'on parle un petit peu individuellement. Bon, là, c'est le casse même pas des grands jours. C'est le casse des grandes années depuis des années. En fait, c'est ce que disait Zaboutine, c'est au niveau inter. Après, là, c'est le G2 qu'on va... Ça, c'est le niveau de jeu que tu veux de G2 sur la scène inter. Après, attention, le move d'Aurélion Sol au début contre Humanoïde, je ne l'ai trouvé vraiment pas ouf de la part de Caps. Après, derrière, ça va chercher parce qu'il y a l'ego player d'Humanoïde qui fait que, d'ailleurs, il se fait attraper comme une merde mais ça aurait été un autre mid laner inter. Ce ne serait pas passé comme ça et le Snowball, je pense qu'Aurélion Sol n'aurait jamais Snowball cette game, tu vois. Donc, il faut faire gaffe. Il ne faut pas... Oui, mais c'est le plus gros champion à scaling. En fait, c'est ça le truc. C'est là où la compo du tout est hyper intéressante. C'est qu'en bot lane, tu as le Lucian Nami qui est une compo Snowball mais pas scaling du tout. Et derrière, Caps qui joue l'argument et la garantie de G2 qui leur permet d'aller dans le late game avec un Volibir Jungle qui actuellement est turbo broken. Broken Blade en Renekton Duty mais qui fait un bon taf. Concrètement, sur cette première game, de toute manière, c'est la première game où ça a été le plus contesté. La deuxième, c'était absolument indécent à quel point les... Notamment déjà les exotiques piques de G2 te foutent dans la merde. Ils n'avaient rien en fait. Il n'y a pas... Du côté sonatique, il n'y a pas de réponse à la recside top. Là, regarde, cet ulti sur trois personnes qui... En fait, le teamfight se tourne là. Désolé, mais les joueurs, ce n'est pas tant le problème que ça, la macro, la micro, mais à la fin, League of Legends, ça se joue... Là, il n'y avait plus d'arguments et plus d'outils pour pouvoir jouer le teamfight, mais League of Legends, ça se joue au teamfight. Et en l'occurrence, la gestion des teamfights de G2 est infiniment meilleure, la compréhension de leur compo... Voilà. Là, le positionnement n'est pas bon. Et alors, en même temps, ils n'ont pas la vision. Je ne cherche pas à blâmer Fnatic ou quoi que ce soit, mais c'est juste que la lecture de game de G2 est au-dessus. Quand ils sont en forme et qu'ils ont décidé de péter des mers, eh bien, ils sont invincibles. et j'aimerais que Fnatic soit capable de reproduire la game de BO1 en BO3, mais force est de constater que pour le moment, ce n'est pas le cas. Et que du coup, bah G2, quand ils peuvent finir la game, ils vont finir la game, quoi. Ouais. C'est leur grosse faiblesse avant. La preuve étant, sur ce 20 minutes sur Fnatic, bah, il semblerait qu'on ait bossé là-dessus, quoi. Bon, il faut qu'on projette un petit peu sur la suite, rapidement, quand même, parce que, ouais, tu l'as dit, c'est des G2 formateurs. Moi, de toute façon, je vous ai dit, je pense que c'est la dernière année où on a besoin que, enfin, on a besoin que l'Europe fasse une belle perf, on a besoin que G2 fasse une belle perf. Moi, je veux un minimum demi d'accroché au MSI, et on verra ensuite au Worlds. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que, bon, G2 semble se diriger vers une nouvelle victoire, a priori, à moins que Fnatic revienne en grande forme en finale, mais bon, déjà, il va falloir passer les autres adversaires. Et, ouais, bah écoute, les Vsplits se suivent et se ressemblent et c'est peut-être le dernier petit débat qu'on peut lancer, mais j'ai vu Thibon au début quand on a commencé à parler de L.O.C. qui a mis dans le chat, c'est tout le temps les mêmes affiches. Et c'est vrai que là, si tu le projettes un tir, on a mis ou pas le futur, la suite, la des playoffs. Non, mais je peux vous la donner, c'est, c'est Mad, MadGiantic, ce soir. Et moi, je trouve que c'est un peu aussi une conséquence du format. Et je pense qu'il y a une conséquence non anticipée, c'est que, bah ouais, t'as tellement de BO3 maintenant, que c'est tout le temps les mêmes BO3 au même stade de la compétition. On va encore se taper un Fnatic SK, je pense, un truc comme ça, ou un Fnatic Team Matrix, peu importe. Et en fait... Après il y aura un Fnatic Vita en semi, puis après il y aura le Fnatic VDF en petite finale et... Là, on va avoir en LCK des T1 HLE et puis des Genji Dumb1. Putain, c'est des affiches, tu les attends pendant six mois et quand elles sont là, t'es heureux quoi, tu vois, et c'est un truc de ouf. Je suis d'accord. Et c'est vrai que, ouais, après moi, vous le savez, je pense aussi, mais... Vous ressentez peut-être un peu, mais si on essaie de faire en sorte que ça se voit pas trop, mais moi c'est vrai que, le LEC, j'ai de plus en plus de mal à m'instirer à 300%, quoi. Euh... Et... Bon, après, c'est... Ça va, ça vient, tu vois, c'est toujours pareil, mais c'est vrai que... Ah, je... Il y a un format qui me convient pas, il y a un niveau de jeu qui me convient pas, il y a un autre truc qui me convient pas actuellement en Europe, qu'il faut qu'on attrait pour la Ligue. Des fois, je l'en peux le forcer, quoi. Ouais, et puis c'est surtout que... Bah, il y a deux problèmes, en fait, c'est qu'à force, les spectacles, et je l'ai vu un peu dans le chat et je trouve que l'anecdote... Les choses qui étaient spectaculaires par le passé sont devenues banales aujourd'hui. Un pentakill, c'est devenu de plus en plus banal parce que il y a de plus en plus de champions qui... ou de joueurs qui ont littéralement des champions dont le kit leur permet de faire de la magie facilement et qui déstabilisent un petit peu le gameplay. À force de vouloir sortir des champions de plus en plus spectaculaires dans leur gameplay, on laisse de moins en moins de place à l'expression de skill ou tout du moins à la visibilité de cette expression de skill. Et c'est terrible, mais quand en LCK tu as un Kyria qui innove en permanence avec des nouveaux champions qui se surprennent et t'es en mode what the fuck is that ? Quand t'as un G2 en Europe qui te sort la Rexy Top qui te sort le Zac Top avant, qui va aller te sortir un Kogmo Brom alors que personne joue Kogmo à ce moment-là de la méta, enfin, c'est agréable à regarder, c'est surprenant à regarder. Puis quand tu te retrouves avec El Famoso, SK Heretics ou El Famoso, Vitality SK, dans une moindre mesure, mais ça joue la méta, ça joue les compos, on perd complètement de ce côté spectaculaire qu'on avait les années auparavant et ce spectacle qui vient pas du jeu, ce spectacle qui vient du joueur, des joueurs qui jouent au jeu. sur notre cam, oui, effectivement, on arrive tranquillement vers une fin d'émission, je pense, ouais, bah écoutez, on va faire à suivre, on verra la suite de ces play-off, moi j'ai surtout très bien du MSI et des complètes internes, j'avoue, rendez-vous, je suis au bout de ma vie aussi, rendez-vous vendredi du coup, à midi, s'il y aura des briefs de matchs, on verra, ouais, on va débriefer deux matchs, puis il y aura un peu de LFL aussi, il y a la finale de LFL, c'est quand même, ah non, c'est peut-être vendredi soir, je sais même plus, c'est le 5 je crois, la finale de LFL, c'est vendredi soir, c'est chiant, ça veut dire que mardi, il y aura tellement de choses à rattraper, bref, on verra, des bisous du coup, les amis, au second rendez-vous vendredi, je vais aller tranquillement, décéder dans mon lit, et puis voilà, tout simplement après avoir senti des toutous, bon,